salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et qu'est ce qu'on va déballer aujourd'hui du google pixel donc ça c'est vraiment chouette c'est vraiment cool alors le pixel 9 on l'a vu partout 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 depuis genre trois semaines google a fourni des téléphones à tous les influenceurs du monde entier y compris les plus gros français mais ce qui est intéressant c'est que comme quasiment toutes les marques aujourd'hui sur le marché et bien google a surtout fourni du pixel 9 pro xl donc le modèle à 1300 euros voire 1500 si vous prenez la version avec un terrain de stockage mais le pixel 9 tout court qui est proposé j'ai envie de dire seulement 899 euros ça fait quand même 900 euros eh bien on l'a pas beaucoup vu et on l'a pas beaucoup comment dire il n'y a pas eu beaucoup de tests sur ce modèle de base il ya eu beaucoup de tests sur le modèle pro et le modèle pro xl donc ce pixel 9 tout court on a 899 euros là j'ai eu une espèce de promo maintenant ils font comme samsung c'est à dire que quand c'est le lancement ils nous mettent la version 256 gigas au prix de la version 128 vous voyez c'est bien 256 gigas de stockage malheureusement je le voulais en rose parce qu'on rose il est magnifique et en rose fallait attendre une semaine dans la seule le seul coloris qui était dispo immédiatement c'était le noir il existe aussi en vert en beige et puis en blanc je crois bref mais le rose pour moi c'est celui qui est le plus beau j'aime beaucoup ce packaging qui est très original qui change vraiment ce qu'on voit d'habitude c'est un petit peu quand même à la sauce nothing mais pas trop non plus oui une sorte d'étui en carton et puis c'est du je pense du carton recyclé donc donc on va déballer ça tout de suite alors je comprends pas trop l'histoire des languettes pourquoi elles sont là si j'en ai vu les languettes qu'est ce que ça fait alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique même si les pixels c'est un peu comme les iphone non c'est pas vraiment la fiche technique qui vont vous vendre vous pourrez trouver de bien meilleurs rapports qualité prix fin de rapports on va dire spécifications techniques prix sur des modèles chinois chez si aux miches et aux poches où elle plus que ce que vous voulez mais c'est vrai que maintenant chez google il se la joue un peu la mode apple même si là on a quand même 12 gigas de rams qui est absolument monstrueux à titre de comparaison l'iphone 15 que j'utilise au quotidien il n'a que 6 gigas de rams ce qui est absolument délirant je trouve d'avoir le double de quantité de mémoire vive sur un smartphone qui fait plus ou moins la même chose c'est assez étrange la boîte est vraiment très jolie c'est très chouette c'est très nouveau donc il n'y a pas de voyez il n'y a pas une fois qu'on enlevé les languettes à l'arrière qui permet d'enlever le l'étui on va appeler ça comme ça après du coup la boîte s'ouvre toute seule c'est très étrange oh et puis alors le téléphone est au millimètre près il n'y a aucun espace vide c'est assez impressionnant pour le coup ah alors donc il ya un petit compartiment secret qu'est ce qu'il ya là dedans donc là on voit que c'est pour l'énorme boss on va appeler ça comme ça pour le module photo et donc il ya le trou ici donc c'est tout du papier tout du carton c'est assez remarquable et donc ici on a une petite pochette on va essayer de la sortir sans l'abîmer non pas venir j'ai l'impression bon si ça y est ouais c'était un peu coincé du fait que c'est tout en papier ça se ça se frotte un peu et donc qu'est ce qu'on a là dedans ça c'est chouette on a l'outil pour le tiroir cime on a évidemment un code qr pour aller sur le site de google j'imagine et on a tout plein d'informations de sécurité ça c'est assez intéressant d'ailleurs le chargeur alors ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo justement la vidéo je vous parle du de l'iphone 15 c'est la puissance de recharge parce que maintenant quand vous allez sur des modèles là j'ai vu le nouveau one plus nord 4 qui viennent sortir qui coûte 500 euros donc 400 euros de moins que ce pixel neuf et bien le one plus nord 4 il prend 100 watts en recharge et là on est que à 27 watts alors c'est assez bizarre parce que du coup celui ci qui prend officiellement 25 watts il charge le 0 à 150 en 30 minutes donc je vais tester que le pixel neuf mais je pense qu'on va être sur les mêmes bases donc le pixel neuf bien évidemment qui sort un peu en avance de l'iphone 16 parce que ce sera son concurrent principal on va pas se mentir donc on a le câble usb c'est vers usb c'est qu'un très joli câble on va le laisser où il est c'est très joliment embobiné du coup c'est le seul truc qui en plastique dans la boîte c'est le câble finalement alors j'espère qu'un jour ils vont pas réussir à faire des câbles en papier en carton sinon sinon on est foutu donc là on a un vrai câble usb c'est vers usb c'est le téléphone en lui-même qui est joliment emballé avec le nouveau lecteur d'empreintes ultrasonic c'est plus un lecteur d'empreintes optiques je vous rappelle que l'année dernière en 2023 à la même époque le google pixel 8 était le premier smartphone qui avait obtenu 10 sur 10 sur notre chaîne depuis plus de sept ans d'existence et donc il était au même tarif et là on a plus ou moins le même smartphone même s'ils ont complètement revisité le design et même si maintenant il nous bourre le mot excusez moi l'expression avec l'intelligence artificielle le bouton power les boutons volume sont du même côté lecteur d'empreintes le chargeur le tiroir sim ok donc on va enlever le petit papier c'est une espèce de d'étui comme ça c'est assez bien fait alors c'est chouette l'objet en lui-même est très très chouette parce que rien qu'en fait la voir en main la texture alors de toute façon je sais vous allez foutre des gels des verres trempés je sais pas trop quoi là dessus c'est vraiment dommage les trois l'écran à traiter le gorille à glace victus donc et tout de suite le ressenti est absolument assez génial c'est très très agréable l'arrière aussi gorille à glace victus sur la vitre arrière vous allez mettre une coque évidemment mais c'est très très beau alors du coup c'est de l'aluminium le tour donc c'est vraiment je vais c'est justement c'est drôle parce que ça fait sept ans que j'explique à tout le monde que je mets pas de coque et là et là vous voyez que j'en ai une parce que comme j'ai montré dans mon test l'autre jour j'ai fait des tomber par terre et je l'ai explosé et je me suis dit pour une fois je vais mettre une coque c'est du spigen c'est pas du tout sponsorisé j'ai payé 12 euros sur amazon bref et donc je voulais juste vous montrer ce qui est assez drôle c'est vraiment la similitude de matériaux et j'aurais pu faire ça avec mon s24 samsung parce que c'est vraiment le même contour c'est tout pareil et d'ailleurs c'est assez drôle de voir que le pixel 9 est quand même un petit peu plus grand qu'un iphone 15 ou iphone 16 qui sera du même standard du même format puisqu'on est sur du 6,3 pouces sur le pixel 6,1 sur les iphone sur le modèle de base en tout cas et donc du coup ce châssis en aluminium alors c'est bien parce qu'ils ont enfin réussi à foutre les mentions légales sur le châssis je sais pas si vous allez voir on a comme le fait motorola depuis quelques années comme le fait apple évidemment donc on n'a plus de mention légale au dos on n'a que le logo google c'est très très chouette donc prise usb c'est le haut parleur ils ont fait comme chez sommes souvent c'est un petit trait avant c'était des petits trous le tiroir sim donc le bouton volume bouton power au dessus on n'a rien du tout sauf la bande pour l'antenne le micro et donc ce module photo qui est vraiment le coeur des pixels parce qu'au début les pixels moi depuis des années quand j'ai découvert la merveille par exemple qui était le google pixel 6 à et bien maintenant dès qu'il ya quelqu'un dans mon entourage qui me demande un bon smartphone pour faire des photos évidemment la valeur sûre c'est le pixel si vous êtes sur une personne anti iphone l'iphone fait de très bonnes photos mais si vous voulez quelqu'un si vous avez quelqu'un qui ne veut que de l'android évidemment les pixels c'est la valeur sûre et donc du coup on a un duo la deux caméras avec un capteur classique un capteur ultra grand angle donc je crois qu'on est sur du 50 mégapixels stabilisées optiquement pour le capteur principal 48 mégapixels pour le capteur ultra grand angle le capteur c'est le fait de voir c'est du 16 et surtout c'est la seule différence entre le modèle neuf de base celui que j'ai dans la main google pixel 9 899 euros et le pixel 9 pro qui va du coup avoir un capteur selfie un petit peu plus performant si mes souvenirs sont bons mais je reste le reste c'est vraiment la bonne chose c'est le processeur tensor g4 c'est vraiment pas leur point fort chez google le processeur on va voir ce que ça vaut cette année mais sur les modèles précédents c'était vraiment le point faible ça surchauffe et c'est bref je comprends pas pourquoi ils vont toujours pas chez chez qualcomm et puis donc du coup 12 giga de rame c'est bon d'ailleurs bref on va l'allumer l'écran bien évidemment du oled vous savez qu'il peut abaisser sa fréquence jusqu'à 1 hertz ltp comme on appelle ça ltpo donc je crois que c'est du 100 hertz en taux de rafraîchissement et puis avec un taux de nit donc de luminosité qui est très très haut on est 2700 je crois alors les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que le petit truc google s'était transformé à un instant en le petit truc de gemini qui est le l'assistant artificiel l'intelligence artificielle qui est intégré dans toute la nouvelle gamme pixel 9 donc gemini sur le truc c'est le concurrent de chez google pour chat gpt par exemple moi personnellement ça m'intéresse absolument pas tous ces trucs d'intelligence artificielle j'ai mis canada non je veux mettre france français de france commençait j'ai ressenti le petit retour haptique qui m'a l'air très très sympathique configureur connexion continuer donc c'est vraiment très soon ce noir je suis en déjeuner parce que les autres coloris ont l'air tellement sympa mais comme à chaque fois le noir il y en avait de suite les autres fallait attend plusieurs jours dont j'ai dit bon bah tant pis ça on s'en fiche ça je le ferai plus tard on va rapidement aller sur l'écran d'accueil alors par contre ce qui est assez original décevant diront certains c'est que auparavant tous les google pixels qu'on a pu tester que j'ai pu tester ou même que depuis le nexus one normalement le principe c'est que quand vous avez un nouveau modèle google pixel vous avez la primauté on va dire ça de la nouvelle version android donc vu que ça fait un an qu'on android 14 partout je me suis dit ce serait logique que le nouveau google pixel 9 soit le premier smartphone au monde sous android 15 et bien non c'est vraiment la première fois que je vois un pixel qui sort et qu'à la même version android que les autres smartphones donc il n'y a aucun avantage on va dire entre guillemets software à aller sur un pixel 9 aujourd'hui si vous achetez un pixel 8 il sera sous android 14 dont vous aurez la même interface a priori vous aurez plus ou moins une même performance évidemment c'est pas du tout le même design mais voilà bon je vais de toute manière utiliser ce smartphone pendant plusieurs jours le tester à fond c'est assez sympa le fond d'écran qui nous ont mis et tout là c'est plutôt chouette donc 12 giga de ram on l'a dit voilà le processeur tensor g4 sur le poids on est assez lourd on est vers les 200 grammes donc c'est plus lourd qu'un iphone 15 ou qu'un iphone 15 pro par exemple c'est plus lourd qu'un samsung galaxy s 24 donc c'est voilà c'est un modèle assez gros assez lourd pour moi la cible je pense du point de vue de google c'est clairement les utilisateurs d'iphone 15 pro max d'iphone 15 plus donc chez google ils savent que ces gens là se moquent un peu du poids mais vraiment je pense et j'espère de tout coeur que apple va nous faire une belle surprise avec l'iphone 16 ou l'iphone 16 pro avec un téléphone beaucoup plus fin beaucoup plus léger parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié que normalement le principe de base d'un smartphone c'est d'être plutôt discret dans la poche mais malheureusement ça se perd bref donc comme d'habitude les commentaires sous la vidéo sont ouverts donc faites vous plaisir n'hésitez pas pendant quelques jours je vais utiliser pour un maximum de photos je vais tester les perfs je teste l'autonomie la luminosité tout ça tout ça et puis je reviendrai vers vous pour faire une vidéo de test pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau google pixel 9 donc voilà pour ce déballage moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut